Richard, attendrait ce qu'on retrouve qui est avec nous à Montréal, encore une fois. Bonsoir, Richard. Bonsoir, Sophie. Alors là, on apprend que le président Biden devait partir en vacances pour la Thanksgiving il y a quoi une demi-heure, il est toujours à la Maison-Blanche. Oui, et ce que ça peut signifier, c'est assez clair, Sophie, c'est que ça devait ajouter une pierre dans ce qui est en train de se préparer pour la libération des otages au Proche-Orient. Le président Biden, effectivement, devait commencer son long congé de vacances à Thanksgiving et, de toute évidence, il a été au cœur de ces discussions qui vont conduire, Sylvain l'évoquait plus tôt, à la libération d'une cinquantaine d'otages, vraisemblablement, et il va faire une déclaration, habituellement, surtout à la veille de la Thanksgiving, de cette façon-là. On ne retarde pas le départ pour qu'il reste ainsi à la Maison-Blanche, c'est que quelque chose va se préparer pour les prochaines heures. Alors, à suivre pour nos collègues de la soirée. On va revenir, on en parlait hier, Kadhi, sur tout ce qui se passe au niveau des déchirements dans le monde de l'intelligence artificielle. On parlait hier du départ forcé du PDG d'OpenAI, Sam Altman. Et là, Microsoft semble être comme le grand gagnant de toute cette histoire. Oui, et je vous explique en quoi c'est intéressant pour nous, Sophie. D'abord, dans un premier temps, Microsoft était l'investisseur principal dans OpenAI, dans cette grande entreprise de développement d'intelligence artificielle, 49 %, plus de 13 milliards de dollars. Et Sam Altman, c'est comme le phare de cette entreprise-là. De ChatGPT, là. De ChatGPT et de OpenAI. Et essentiellement, Sophie, Microsoft, qui pourtant est le principal investisseur dans tout ça, a été tenu dans l'ombre de cette mise à pied-là. Et ce qu'on apprend au cours de la journée, c'est que, bon, il y avait déjà eu cette lettre de 700 des 770 employés disant, « Si vous ne le ramenez pas dans l'entreprise, nous, on démissionne et on s'en va avec lui chez Microsoft. » Mais là, Microsoft, non seulement lui a confié à Sam Altman le développement de sa propre division d'intelligence artificielle, donc on récupère une portion de l'investissement, mais en plus de ça, maintenant, on apprend qu'il y a cette tractation entre Sam Altman et OpenAI, ChatGPT, pour revenir au sein de l'entreprise, où Microsoft aurait désormais son mot à dire, il n'y aurait pas ces discussions dans l'ombre. Alors, dans le fond, Sophie, ce que ça signifie aussi, c'est que ceux qui gagnent dans toute cette entreprise, dans tous ces déchirements-là, c'est ceux qui veulent profiter de l'intelligence artificielle, la développer pour en tirer profit d'une certaine manière. Et ça, ça fait peur aux puristes qui disent, bien là, on est en train de jouer avec quelque chose qui est dangereux pour le reste de l'humanité. C'est pas une très, très bonne nouvelle. Non, pas tout à fait. Et d'une abstraction à l'autre, parlons de CryptoMonnaie, le PDG du plus gros marché d'échange au monde, vient d'être coincé par le département américain de la justice. Ça se préparait. On savait que c'était dans l'air, parce que ça fait un certain nombre d'années qu'on est en discussion sur tout ça. Mais ce qui se passe, c'est que Changping Zhao, c'est le fondateur de cette grande bourse de crypto-monnaie, la plus grande au monde, Binance. Il est d'ailleurs canadien, d'origine chinoise. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait du blanchiment d'argent. Sophie, juste pour vous donner une idée, au cours des 24 dernières heures, cette bourse d'échange, le Binance, a fait 12 milliards de dollars en transactions. Au cours des 24 dernières heures. À quel point c'est important. Alors donc, on a coincé Changping Zhao, puis on lui a dit, il va falloir que tu démissionnes, ce qu'il a été obligé de faire. Mais en plus de ça, il va verser deux amendes, 3,4 milliards de dollars et 968 millions de l'autre. Donc, au total, il devrait 4,5 milliards de dollars d'amende pour tout ça. C'est significatif dans tout ce monde-là. C'est beaucoup d'argent. Mais encore une fois, quand on parle de 12 milliards de transactions en 24 heures, c'est un peu du pocket change, comme on dit à Washington. Mais cela dit, ça reste important parce qu'on montre que le monde de la crypto-monnaie, c'est toujours un peu nébuleux. On essaie de contrôler un peu ça du côté de Washington. Ce soir, contexte sur ACN? Oui, contexte sur ACN, 20 heures. Merci Sophie. Merci à demain, Richard.